L'entrée du virus de l'hépatite C C'est-à-dire que la découverte des pseudoparticules du virus de l'hépatite C par Birke Bartosz et par François-Louis Cossé à Lyon a permis d'avoir des outils majeurs pour comprendre les mécanismes d'entrée du virus de l'hépatite C Et puis avec ces outils, il a été possible de comprendre les mécanismes par lesquels le virus va venir s'attacher à la surface de la cellule et puis pénétrer dans la cellule avec la décapsidation, la fusion tout ce qui va permettre ensuite au cycle viral de se mettre en place et il y a également eu très complémentaire de ça des travaux importants sur la réponse neutralisante et ces travaux ont abouti également, et c'est important, au développement de molécules qui sont des inhibiteurs directs de l'entrée du virus de l'hépatite C dans les cellules Le deuxième thème important, c'est la caractérisation structurelle des protéines du virus de l'hépatite C qui a permis la compréhension des mécanismes du cycle viral et qui a abouti in fine au développement de molécules antivirales efficaces qui aujourd'hui apportent un progrès thérapeutique majeur Le troisième thème important s'écarte un petit peu du virus et c'est un thème transversal pour le virus de l'hépatite C et le virus de l'hépatite B Un certain nombre d'équipes françaises se sont intéressées sous l'égide de la NRS au mécanisme des lésions du foie qui surviennent au cours des infections par les virus d'hépatite virus de l'hépatite B ou virus de l'hépatite C, infections chroniques Il y a eu un certain nombre de travaux intéressants qui démontrent l'implication du virus lui-même dans le processus carcinogène, dans le déclenchement du cancer, dans sa croissance tumoral et c'est un sujet qui va être développé de plus en plus au cours des années qui viennent avec le soutien de la NRS La NRS a pris une place très importante en recherche fondamentale sur les hépatites et elle a permis aux équipes françaises de se hisser au deuxième rang mondial juste derrière les Américains, ce qui est je pense un succès considérable Je citerai deux publications dans le domaine de la prévention de l'hépatite C chez les usagers de drogue L'enquête Coquelicot, publiée par mon équipe en 2009 dans BMC Infectious Disease a permis d'objectiver l'ampleur de l'épidémie d'hépatite C chez les usagers de drogue et d'adapter la politique de réduction des risques dans le domaine Elle a montré en fait l'importance de la méconnaissance que les usagers de drogue pouvaient avoir de leur statut vis-à-vis de l'hépatite C Et puis enfin, c'est la première enquête en France à avoir démontré que l'usage de crack par voie fumée était un facteur associé à la contamination VHC L'enquête Metaville, publiée en 2012 dans BMC Public Health par Patricia Carrieri et Perrine Roux vise à essayer d'évaluer l'intérêt de mettre en place des traitements métadones pour les usagers de drogue en primo-prescription en ville Donc enfin, la dernière publication, celle publiée dans GUT en 2012 Ce travail qui a été initié par Sylvie Defic-Burban a permis d'estimer le nombre de patients porteurs du génotype 1 qui pouvaient bénéficier des trithérapies arrivées sur le marché en 2011 Et ce travail également a permis d'estimer les coûts associés à cette mise sous traitement et donc d'orienter la décision publique dans le domaine J'ai choisi comme première publication la publication de Ribavik qui était la publication du traitement des sujets co-infectés par le virus de l'hépatite C et le VIH recevant l'interféron péguilé et la ribavirine parce que c'est le premier essai international sur cette population Premier essai où les hépatologues se sont mis autour de la table avec les infectiologues dans un essai transdisciplinaire Cet essai a montré qu'on pouvait guérir les patients co-infectés Un tiers d'entre eux a défini les facteurs prédicteurs de réponse a montré les effets secondaires associés au traitement et notamment avec les interférences et avec le traitement antirétroviral et donc a été vraiment un essai fondateur je pense pour l'ANRS et les aspects hépatite et sida La deuxième étude que j'ai choisie c'est l'étude CUPIC donc beaucoup plus récente qui vient d'être publiée en 2013 choix lié au fait que c'est une histoire unique puisque pour la première fois et grâce à l'investissement de l'ANRS on a pu récupérer des données d'une autorisation temporaire d'utilisation celle des premiers inhibiteurs de prothéase du virus de l'hépatite C associés au traitement usuel prescrite aussi rôtie qu'en échec de traitement antérieur et qui a montré là aussi qu'on pouvait guérir la moitié de ces patients qui sont des patients à haut risque de développer un cancer au prix d'effets secondaires qui étaient parfois sévères et qu'on peut prédire à partir de prédicteurs qui ont été définis par l'étude et je pense que ça a été l'une des principales occasions pour rappeler que l'ANRS c'était l'agence nationale de recherche sur le sida mais aussi sur les hépatites dans le monde et là où l'ANRS avait une reconnaissance évidente pour le VIH grâce à Cupic et on l'espère grâce à Hépatère à moyen terme elle aura une reconnaissance internationale aussi pour les hépatites La troisième étude n'est pas à proprement parler une étude mais la cohorte Hépatère qui s'est constituée via les appels d'offres de projets d'excellence en 2012 qui est donc une cohorte de 10 000 hépatites B et 15 000 hépatites C françaises qui est en train de se mettre en place après un an d'existence il y a déjà 5000 patients qui ont été inclus et qui va permettre autour de 4 axes de travail sur la thérapeutique, sur la virologie, sur la physiopathologie et sur les sciences humaines et sociales de définir des projets de recherche clinique, pré-clinique et de répondre à un certain nombre de questions sur l'histoire des hépatites virales B et C La première publication concerne la transmission du virus de l'hépatite C en Égypte C'est un travail qui a été publié en 2010 dans le journal GUT On a pu observer que pour les patients avec hépatite aiguissée le nombre ayant reçu récemment des injections intraveineuses des perfusions intraveineuses, ayant subi des actes chirurgicaux, des sutures chirurgicales ou des soins dentaires particuliers étaient plus élevés et dès lors c'était vraisemblablement des facteurs de transmission Ce travail est important pour moi parce qu'il nous permet de dire aujourd'hui comment se transmet le virus de l'hépatite C en Égypte On estime à 150 000 le nombre de nouveaux cas chaque année Il est très important de pouvoir donner au ministère de la santé des informations scientifiques rigoureuses sur les modes de transmission actuels pour adapter les programmes de prévention Le travail de Elma Kangzi, publié dans le Journal of Medical Virology en 2009 a montré l'efficacité de l'association interférompeguilée ribavirine dans le traitement de l'hépatite C en Égypte Ceci a permis de mettre en route un programme national de traitement avec l'ouverture de 23 centres répartis dans le pays Depuis 2008, 200 000 patients ont été mis sous traitement et ce travail a été un petit peu l'initiateur du développement de ce programme national de traitement La difficulté avec le virus de l'hépatite B c'est que les gouvernements, les institutions pensent que le problème est réglé En effet, il existe un vaccin très efficace Or, il existe aujourd'hui plusieurs centaines de millions de personnes déjà infectées par le virus de l'hépatite B Pour eux, c'est trop tard, le vaccin ne peut plus rien faire Et il existe aussi un traitement, le ténophovir qui en plus est accessible à prix générique pour le traitement du VIH et du SIDA et qui n'est pas accessible au même prix pour le traitement de l'hépatite B Donc dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest où le virus de l'hépatite B est très répandu on ne peut pas être traité aujourd'hui pour le virus de l'hépatite B si on n'est pas co-infecté par le virus du VIH c'est une situation complètement absurde et il faut absolument que l'on obtienne que le ténophovir soit également accessible à prix générique pour le traitement de l'hépatite B comme il l'est déjà pour le traitement du VIH dans ces régions du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada